Bien le bonjour à tous et bienvenue pour ce septième épisode de Nier Automata, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver, on enchaîne les tournages, c'est terrible. Nous avions donc la dernière fois réussi à rentrer dans le parc d'attractions pour y trouver les Yorahs qui avaient disparu, parce qu'ils ont disparu, on va les chercher, c'est normal. On est donc dans le bâtiment dans lequel les Yorahs seraient apparemment cachés, c'est apparemment ce qui leur est arrivé, juste en dessous, donc il faut qu'on aille juste en dessous en fait, donc c'est ce qu'on va faire juste avant, enfin juste après, mais juste avant je voulais vous préciser que j'ai déjà tourné les trois premières minutes de cette vidéo, parce qu'après je connais déjà le jeu donc je m'en fous, mais juste pour vous dire qu'en fait littéralement j'ai joué trois minutes et mon jeu a planté, je ne sais pas pourquoi ça a planté, j'ai jamais eu ça de ma vie, et littéralement du coup j'ai dû tout recommencer depuis la phase où j'avais enregistré en sauvegarde rapide au niveau de la plaine, donc j'ai dû refaire tout le chemin, dans le part d'attraction, le tank, le truc avec la montagne russe, c'était vraiment un grand plaisir, je sais vraiment quoi j'ai vu ça, j'étais en mode, je vais juste me tirer une balle en fait, donc voilà. Bref, ce n'est pas grave, on recommence, du coup on avait effectivement battu le tank, et maintenant on est ici pour chercher les Yorahs disparus, c'est parti, c'est maintenant, c'est juste en dessous, on y va, let's go. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, 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 c'est parti. 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 Bon, et bien nous voilà, nous revoici, je vous ai laissé un peu poussier de la fin du combat, sans parler, juste pour que vous appréciez tout, tellement stylé, le boss, la musique, l'environnement, donc voilà, très très bizarre en tout cas, ce petit robot, qu'est-ce que c'était que ce truc, qu'est-ce que c'était que ce truc, oula, donc il y aura Caput, Effectivement, si on se rappelle de ce qu'elle a dit, elle a dit pendant son combat, je suis belle, j'ai voulu s'être belle, tout à l'heure, genre, à quel moment il y a des notions de beauté dans un robot, je veux juste qu'on peut faire un petit point là-dessus, s'il vous plaît, donc intéressant, intéressant encore une fois, ce petit combat, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que cet endroit, ascenseur caché, où va-t-on, mystère et boule de gomme, comme on dirait dans le grand monde, mais c'est vraiment un de mes combats préférés, je me souviens même que quand j'avais terminé le jeu, j'étais revenu dans ce chapitre 3-là, juste pour faire ce combat, tellement j'avais adoré que je trouvais épique, donc franchement, très très cool. Alors, race éternue, ça du coup, ce sera à revendre, je suppose, boucle abîmée, Ah, un coffre qu'on ne peut pas récupérer, très bizarre toutes ces machines, ces robots morts avec ces écrans, mais évidemment, il n'y a rien à faire pour le moment, donc il faudra qu'on y revienne plus tard, pas de soucis, Pas de soucis mon coco, on n'y go, allez, tu peux, merci, bon voilà, ceci est une bonne chose de faite, du coup, maintenant que les Yorahs ne sont plus là, c'est quoi la suite ? C'est la grande question qu'on peut se poser du coup maintenant, et je vous avoue quand même, je ne sais pas quelle est la suite, donc le jeu va me le rappeler, ne m'inquiétez pas, mais je ne vois pas où on en est, mais je ne sais plus exactement, pardon, ah oui, si, ah oui, ouais, ouais, ça ne vous dit rien, mais bon, enfin, moi je sais, ah attends, là par contre, il y a, et non, toujours pas, un coffre qu'on ne peut pas récupérer, ça, quel plaisir, comme dirait les jeunes, hop, ça on récupère aussi, bonjour, C'est quoi ? Alors là, il y a une machine qui nous dit merci, vous avez détruit une machine, oui bien sûr, et maintenant suivez-moi, avec un drapeau blanc, à quel moment est-ce que c'est louche, c'est très très louche même. Ah voilà, c'est le fameux passage dont je vous parlais la dernière fois, maintenant il est ouvert, alors du coup je vais en coûter pour récupérer. Pas ça, mais ça, la boîte à musique. Très bien, du coup on a terminé la quête de la boîte à musique, elle était là, mais avec une femme qui est... une femme, je sais pas si c'est une femme d'ailleurs, un androïde, non, je sais pas vraiment si c'est une femme. Mais qui du coup apparemment a possédé cette boîte à musique, mais elle est morte, donc... Bah, morte, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elle est morte pour un androïde ? Là, c'est la question de ce jeu. Allez, on te suit Coco, allez, va plus vite là. On va plus vite mon Coco, on va vite, on va vite, on va vite, on va vite, allez, on court, on court, on court, on court, on court, allez, allez. On fait la course, on fait la course, allez. Effectivement, on voit ces fameuses, on dirait un peu des fusées de détresse d'ailleurs, mais ce sont des ravitaillements. En direction de la Lune. Et nous, ce qu'on va suivre, c'est ce monsieur. C'est vrai qu'il a souvent une question intéressante. Pourquoi est-ce que les extraterrestres ne viennent pas nous attaquer directement ? Pourquoi est-ce qu'ils restent sur Terre ? Et pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas directement attaquer la base ? Bah, s'ils veulent vraiment nous détruire, autant qu'ils aillent sur la Lune pour tuer les humains, quoi. Mais peut-être qu'il y a une raison à ça. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est un peu la même chose ? Qu'est-ce que c'est un peu la même chose ? Qu'est-ce que c'est un peu la même chose ? Qu'est-ce que c'est un peu la même chose ? Pas... Qu'est-ce que c'est un peu la même chose ? Qu'est-ce que c'est un peu la même chose ? Ouais, c'est un peu la même chose. Bonjour, on peut vous poser une question ? Vous connaissez un certain Jean-Paul, je crois. Mais oui, absolument. Maître Jean-Paul est un génie. Quel que soit le problème, on peut toujours se compter sur lui. On parvient du même Jean-Paul, là. Il y a tant à m'apprendre. En l'occurrence, je lui ai écrit une lettre pour lui demander conseil. Pourriez-vous l'apporter, s'il vous plaît ? Pardon ? Il est hors de question de laisser la créature du désert lui permettre de mettre un grappin dessus. Ni la harpie du pari d'attraction, d'ailleurs. Super, cette arène n'est pas la seule. Tous ses disciples sont sexués. L'attrait Jean-Paul, un. Ok. Donc en gros, ça voudrait dire que visiblement, il y a d'autres disciples dans d'autres endroits. Donc un qui sera au pari d'attraction et un qui sera dans le désert. Une fois qu'on aille voir ses disciples... Bonjour. Ah oui, je vois. Les rêves incarnent la réalité parfaite, telle qu'imaginée par l'esprit. Jean-Paul, on a du courrier pour vous. Ah, veuillez me remettre cela incessamment. Une lettre ? Comme c'est intéressant. Une machine nous a demandé de vous la porter. Elle a affirmé qu'elle pouvait compter sur vous, que vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Oui, certes. Et maintenant, permettez-moi de rebondir. Pensez-vous que l'existence précède l'essence ? Ça a un rapport avec la lettre ? Oh non. Vous n'aurez pas plutôt envisagé d'envoyer une réponse ? A-t-on le droit de répondre à toutes les problématiques qui nous ont adressées ? Et si tel est bien votre postulat, quel est donc le nom du mystérieux joues qui m'accabre d'un tel fardeau ? On perd notre temps. Ça, c'est clair. Ok. Bon, du coup, on a rendu une quête. On va retourner voir la fin. Ils sont soi-disant, d'ailleurs, enfin, soi-disant de passant, ils sont à 10 mètres l'un de l'autre, donc je pourrais le faire eux-mêmes. Ah, mais je n'ai plus de caméra depuis 3 minutes. Bah, super. Attendez, je vais juste rallumer la caméra. C'est super. Hop. Voilà. J'ai juste oublié de rallumer la caméra. Je suis juste un bouffon. Ah, vous voilà. Qu'est-ce que le maître a pensé de ma lettre ? En fait, il m'a dit qu'elle n'était pas digne d'une réponse. Je le savais. Il est absolument génial, vous ne trouvez pas ? Je ne me laisserai jamais de lui. Ah, voyons. Ok. Bon, bah, la quête avec lui est terminée. Enfin, il n'est pas vraiment terminée. On va descendre ici. Parce que du coup, comme j'ai dit, il y aura deux disciples à aller le voir. Et là, normalement, il y a une autre quête annexe. Voilà. Excusez-moi, vous pouvez m'aider ? Je vais retrouver un peu vite sur elle. Mais c'est perdu. Ouais, on va y arriver. Et c'est ma faute. Il y a dû m'entendre par me plaindre. Si l'une de mes pièces commence à se détériorer. Alors, elle est partie dans le désert pour en trouver une de vos rechanges. Ça fait déjà plusieurs jours et elle n'est toujours pas rentrée. Je vous en supplie, il faut m'aider. Je suis prête à vous payer. Ok, donc il faudra qu'on est dans le désert pour chercher la sœur. Ok, donc il faudra qu'on aille dans le désert pour chercher la sœur. C'est un truc qui est malheureux. C'est une autre question. C'est une autre question. C'est une autre question. C'est aussi un truc qui est très intéressant. donc si on regarde la carte sur la carte on voit qu'il y a la carte principale qui est ici il y a notre boîte à musique qui est à rendre ici il y a la mélancolie de Jean-Paul qui est dans le pari d'attraction on fera qu'on aille le voir et on a les études de psycho qui sont là ici on a la soeur perdue et on a la mélancolie de Jean-Paul donc le retour avec du coup les gens à aller voir donc il y aura 3 catenacts à faire qu'on fera je pense peut-être la prochaine fois ok on pourrait les faire maintenant peut-être mieux qu'on les fasse maintenant je me rends compte enfin ce sera mieux on pourrait commencer par retourner dans le pari d'attraction mais on va commencer par faire un truc vous allez voir on va remonter parce que je sais plus exactement quand est-ce qu'on peut les faire ces quêtes bonne question combien de temps est-ce que j'ai pour les faire je sais pas en vrai moi ça me le fait si vous voulez les quêtes où t'as un temps limité pour le faire enfin c'est pas vraiment un temps limité c'est que t'as une sorte d'avançon dans l'histoire et si tu dépasses un certain stade tu ne pourras plus les faire et c'est même d'ailleurs logique vous verrez pourquoi plus tard mais ah non ici y'a rien ça me stresse tellement les trucs comme ça où t'as en mode est-ce que j'ai le temps de faire la quête ou pas et bon après en général y'a pas de soucis là-dessus ok hop y'a un truc là-dessus une accélération 1 et du coup on peut se casser aller voir Ademone ah oui maintenant on peut pas 2B 6O 2B 2B 4B 4 1 2B 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 1 2B 2B 3 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore des zones secrètes très bizarres. Non, moi ce que je veux c'est que, en fait, si vous voulez, je crois qu'il y a un endroit pour retourner plus vite. Pour retourner plus vite au... Attends, là on est où, là ? Non, ça c'était là, putain, je suis complètement pommé. Attends. Là il y a le magasin. Il n'y a pas un truc là ? Non ? Il n'y a pas un endroit où on peut redescendre, où on peut se barrer ? Non, là c'est là d'où on vient. Donc non. D'accord. Il y a une secrète des games lui d'ailleurs. C'est pas là. Mais non, mais à chaque fois je reviens au même endroit. C'est terrible. Attendez, je vais regarder la carte. En fait, si je regarde la carte. Tiens, d'ailleurs, ici il y a un... Ah merde, il y a une quête que je n'ai pas validée. Zut. Ah ouais, mais du coup... Non, je vais être obligé de revenir ici. Je ne sais plus où je vais. Je ne sais plus ce que je fais. Je ne sais plus où je vais. Je vais essayer de retrouver déjà la quête annexe que j'ai oubliée. Voilà. Donc là c'est ici. Comment je descends déjà ? Je descends là, c'est bon. C'est peut-être pas là où il faut aller en fait. Ah oui, j'ai oublié, je t'ai oublié, toi. Ah voilà, il y a des membres de la résistance qui sont là. What the fuck ? Ah ! Oh non. Désolé, quelque chose qui me bat. Pitié, je vous en supplie, laissez-nous partir. J'ai comme l'impression qu'il y a une erreur sur la personne. Vous voulez dire que vous n'êtes pas venu nous arrêter ? Ouais, pas du tout. Attendez, qu'est-ce qu'il faut croire qu'on est là pour ça ? On a déserté la résistance. Quoi ? On veut simplement trouver cet endroit, un endroit où vivre en paix, tous les deux. Est-ce que c'est trop demandé ? Je vous en supplie, ne dites à personne que nous sommes ici par pitié. On n'appartient pas à la résistance, mais au groupe, il y aura. On n'est absolument pas obligé de signaler votre désertion à vos chefs. Quel soulagement. Cela dit, je suis en grand moment d'acteur aujourd'hui. Cela dit, si vous restez dans les parages, ils finiront par vous débusquer. Nous n'avons pas le choix, mes fonctions motrices sont endommagées. Nous n'avons pas de quoi me réparer. Dites, est-ce que par le plus grand des hasards, vous accepteriez de nous apporter les pièces nécessaires ? Hein ? Qui ça, nous ? Nous ne pouvons pas nous en charger nous-mêmes. Nous ferions repérer dès l'instant où nous mettrions le nez dehors. Nous mettrions, plutôt. Je sais que c'est beaucoup que vous demandez, mais nous vous récompenserons ces premiers, s'il vous plaît. Allez, on va vous aider. Merci, il nous suffirait d'un gadget élaboré pour pouvoir procéder aux réparations. J'en ai vu à proximité de l'usine désaffectée. Merci encore, nous comptons sur vous. Ok, ok, voilà. Encore plein des quêtes à faire. Donc, on va la prochaine fois, ça va être l'épisode des quêtes. Hop, un petit appât. Ok, ok. Comme ça, j'ai fait toutes les quêtes qu'il y avait. Enfin, j'ai récupéré toutes les quêtes qu'il y avait à faire ici. Donc, voilà. Donc, voilà. Par contre, la question, c'est... Attends, déjà un truc, c'est que toi... Qu'est-ce qu'ils ont à nous vendre ? Soins légers. En vrai, je vais m'acheter des soins légers. Parce que c'est quand même pratique. Et je crois, voilà. Là, ils ont des choses assez intéressantes. 2% au temps de rechargement du programme du pod. Ouais, alors je pourrais vendre des trucs, d'ailleurs. Et toi, tu vends quoi, du coup ? Ah non, attends, c'est toi. Je suis trompé, c'était l'autre. Ouais, t'inquiète. Ouais. Donc, ils vendent des armes. Là, ils vendent des nouvelles armes. Mais qui, moi, ne m'intéressent pas trop. Je vais trotter avec vous. Je vais la jouer pour ce... C'est le fort joueur en... Ah, merde, j'ai pas... Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de lire. Excusez-moi. Je vais relire. Est-ce que je peux relire, s'il vous plaît ? Ah non ! Merde, putain. Je vais dire que par la paix, mais les armes sont ma passion. On peut l'appeler ça un comble. Excuse-moi, je vais beaucoup trop vite, putain. C'est vraiment le problème. En gros, il disait qu'il vendait des armes, mais que c'était pas les meilleures, je crois. Et que l'idéal, c'est d'aller voir les armes légendaires. Qu'est-ce que c'est que ces armes légendaires ? Enfin, c'est pas des armes légendaires, c'est qu'il y a un forgeron légendaire. Et que, mais il habite plus ici. Donc, il faudrait qu'on trouve un fameux forgeron légendaire qui vit très dans un, quelque part. Prenez votre temps, ok. Alors, attends, c'est pas du tout par là qu'il faut aller, normalement. Ah si, voilà, c'est là ! Ok. Putain, en fait, je suis juste paumé. Je suis complètement paumé, je vais pas du tout dans mon sens. Alors, attends, juste avant. Vous avez vu qu'il y avait une quête qui était là-bas. Donc, on va y aller. Ah non, mais je suis à la ramasse aujourd'hui, là. C'est terrible. Je veux juste... Alors. Hop, je crois qu'il est là-haut. Voilà. Bonjour. Docteur Mécanique. Ne me dites rien. Ayant entendu parler de l'inventure géniale, vous vous précipitez à sa rencontre. C'est bien cela ? Forcément, j'en suis certain. Oh oui. Après tout, ne suis-je pas ce génie dont la simple évocation fait frémir jusqu'à la terre elle-même ? Vous venir me demander conseil témoigne d'un esprit affûté et d'un cœur vaillant ? Oh oui. Très bien. Participer ne serait-ce que superficiellement à mes efforts et je saurais combler vos désirs les plus fous. Qu'en dites-vous ? Allez-vous investir et contribuer à l'heure de ma vie ? Alors oui. Alors lui... En gros, c'est un mec qui faut lui donner de... Alors, jouez à euphorie. Je ne savais pas capable d'atteindre une telle sommette d'élégresse. Et entre nous... Entre nous soit dit. Je sais que si vous vous investissez suffisamment, je serai en mesure de vous offrir certains dividendes en retour. Très bien. Alors, combien c'était-vous à se dire ? En gros, c'est un mec qui prend de la thune. Et l'idée, c'est qu'on va lui donner des sommes, voilà. Et qu'au bout d'un moment, je crois qu'il va lui donner un truc vraiment stylé, mais je ne sais plus du tout ce que c'est. Je ne sais même plus quel est le montant de la somme, donc là, c'est... On va lui donner 1000 balles. Allez, pour commencer. Non, pas maintenant. Pardon ? Vous s'entendez que ma langue a claqué à votre intention infamie ? Jamais je ne me permettrai une chose pareille. Non, enfin, pas du tout. Ne suis-je pas rien sans vous ? N'est-ce pas là, la vérité nue ? Ok. Bon, en gros, voilà. C'est un mec, il veut de la thune, mais genre vraiment plein de thunes. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vraiment beaucoup de thunes. Mais du coup, en échange, il donne des minerais. Je crois que tous les paliers, il donne un certain nombre de trucs cool. Donc, c'est à revenir plus tard. Bon, c'est bientôt, du coup, la fin de la vidéo. Je vais juste aller voir le fameux raccourci dont je vous parlais. En gros, il y a un autre chemin. Il fait l'idée de se retaper tout le tour. C'est en passant par là. Alors, si je ne me trompe pas, c'est par là. Et là... Bonjour. Vous devrez reconnaître des choses qu'on a déjà vues. Bonjour, bonjour. Effectivement, si on déplace la caisse, on va revenir à la cité en ruine. Donc, en gros, c'est un raccourci qui permet d'éviter de se taper des... De repasser par le parc d'attractions pour aller dans le village de Pascal. Parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu relou. Bon. Bien, bien, bien. Bon, bah, écoutez. Excusez-moi, j'ai trop mangé. Écoutez, écoutez, écoutez. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va s'arrêter là. Moi, je vais se garder ici parce que je n'ai pas envie de perdre toute ma progression. On va, du coup, s'arrêter là pour cette vidéo. On a vu plein de choses super cool. On a vu un boss génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs. On a vu un village de machines pacifistes. The fuck. Donc, on a hâte, je pense, je pense que vous allez être d'en savoir plus. Même moi, si vous voulez, là, à partir de ce moment-là, c'est là que ça commence à devenir beaucoup plus flou. Donc, je dirais un peu plus en mode redécouverte que là où vraiment, voilà, je vois à peu près ce qui se passe et tout. Là, après, je crois que ça devient un peu plus space et tout. Enfin, space vraiment, mais ça... Là, déjà, au niveau mystère, on est quand même bien. On a vu, on est passé des machines qui disaient des trucs un peu par rapport à des émotions, à des machines qui n'attaquent pas, à des machines qui te disent, en fait, on est juste des meilleurs potes. Donc, là, tu ne comprends pas. Qui sont ces machines ? Qu'est-ce qu'elles veulent vraiment ? Est-ce que c'est vraiment elles les ennemis ? Est-ce que... Plein de questions, je pense, assez intéressantes. Donc, voilà. D'ailleurs, si vous avez des théories, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des théories sur qu'est-ce qui se passe, selon vous, dans ce jeu. What the fuck ? Sans vous spoiler, évidemment, ce serait con. Voilà. Sur ce, je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas du coup à liker cette vidéo si elle vous a plu. À partager, évidemment, pour la faire connaître autour de vous. et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était du coup Zollru. À bientôt pour la suite de Nier Automata. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501